Bonjour à tous, vous êtes nombreux étudiants en droit à vouloir intégrer des grands cabinets d'avocats pour une collaboration ou pour un stage, mais malheureusement la concurrence est de plus en plus rude et la préparation à ces entretiens et à ce processus de sélection est très importante. Nous sommes allés rencontrer un responsable du recrutement dans un grand cabinet d'avocats qui est aussi le managing partner de ce cabinet, et un jeune professionnel qui a fait beaucoup de stages dans les grands cabinets d'avocats. Ils répondent à toutes vos interrogations sur les erreurs à ne surtout pas commettre durant tout le processus de recrutement. Alors bon visionnage, bon courage à tout le monde pour les entretiens, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir plein d'autres vidéos. D'abord le mailing, c'est-à-dire forwarder tout le monde, ça c'est vraiment à ne jamais faire. Le candidat est une personnalité, le cabinet est une entité. Les deux doivent se retrouver, non pas par hasard, mais par intérêt. C'est fondamental. Il faut susciter l'intérêt du cabinet parce que nous avons envie de le séduire. C'est une affaire de séduction. Que voulez-vous, à part ceux qui viennent du stage interne, comment pouvez-vous vous décider autrement que par la séduction ? Alors les grandes erreurs déjà, c'est d'arriver non préparé, parce que là vous faites perdre du temps à l'avocat, et c'est pas la peine quoi. L'avocat, il n'a pas que ça à faire. Faire attention en amont aux lettres de motivation et de CV qu'on revoit, attention à l'orthographe. Les avocats ont une déformation de progrès, ils ont besoin que tout soit carré. Si on met un point là, on doit mettre un point là. Si on met une majuscule à ce mot, il faut qu'on la retrouve après, lorsque le mot est mentionné. Voilà, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une logique, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit propre, il faut que lorsqu'on voit comme ça, on arrive à distinguer les informations importantes. et l'orthographe, bien sûr. Je pense que l'orthographe sur une lettre de motivation, il faut faire attention à la rédaction de l'objet. À mon avis, il reçoit énormément de candidatures, donc s'il voit une faute sur la lettre de motivation, c'est que le candidat n'est même pas capable de corriger sa lettre de motivation qui est chez lui, qui peut demander à ses parents ou ses amis de le relire, il va se dire, lorsqu'il sera en stage, ça va être n'importe quoi. Donc forcément, il la jette, il passe à autre chose. Il y a une chose, je vous le dis comme ça, parce que c'est, à mon avis, un bon service à leur donner, c'est d'éviter de parler d'eux. Le pire, c'est de dire, j'aimerais bien venir dans votre cabinet parce que ce que vous faites m'intéresse et j'aimerais l'apprendre. Dans l'autre sens, c'est mieux. C'est plus séduisant. Arriver propre à un entretien, c'est important, c'est-à-dire porter un costume, être présentable, en fait, puisque derrière, on va être amené, à mon avis, enfin, pas à mon avis, on va être amené à représenter le cabinet et des chaussures propres aussi, surtout. Tout ça, c'est important pour l'avocat qui, lui, fait attention à ce genre de détails puisqu'il est dans la vie de tous les jours avec des personnes qui font attention à la façon de s'habiller, etc. Et puis, parce que, voilà, lorsqu'il rencontre un client, même si le client, lui, est en polo, l'avocat se doit d'être en costume cravate. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Lors de l'entretien, les erreurs qui peuvent être rédhibitoires, c'est, je ne sais pas, prendre l'entretien à la légère ou faire attention à l'humour. C'est bien d'avoir une dose d'humour lors de l'entretien puisque ça permet aussi, pareil, de se différencier, mais ne pas en faire trop, ne pas être lourd, ne pas croire que le stage, qu'on va l'avoir, forcément, ne pas être trop sûr de soi parce que ça peut agacer des avocats. Ne pas se prendre, voilà, ne pas croire qu'on a la science infuse alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait de... Enfin, qu'on n'a pas grand-chose en étant étudiant. Donc, je pense qu'être humble, c'est important, même si on a fait des gros stages, etc. Ce n'est pas parce qu'on a fait des gros stages dans des gros cabinets que derrière, on peut... Toutes les portes s'ouvrent, etc. Ça ne marche pas comme ça. Oui, si on sent que le candidat a compris ce que nous faisions et souhaite nous apporter quelque chose. Ici, il a cette capacité aussi. Si, par sa formation, on imagine bien assurer telle ou telle responsabilité au cabinet, si on le voit comme indispensable. Vous savez, un collaborateur, c'est quelqu'un qui, normalement, n'est pas là pour la vie, mais pour un bon moment. Nous allons le former, nous allons l'intégrer dans nos équipes et il faut donc qu'il puisse satisfaire à ce besoin. Ensuite, on fait un pari. Nous aussi, on fait un pari sur notre capacité à lui offrir du travail intéressant. Vous voyez, je me retourne vers lui. Oui, mais nous, on fait un pari sur sa disponibilité, son goût au travail, sa capacité à écrire. L'avocat, ce n'est pas que de l'oral, c'est beaucoup de l'écrit. On oublie. Quand on voit un collaborateur qui ne sait pas écrire, après avoir fait l'embauche, on ne peut pas le garder. Les lettres aux pillants, les conclusions, les mémoires d'arbitrage ou autre, doivent être bien rédigées.